Et si les femmes étaient des sportifs comme les autres ? C'est bien la question posée par ce magazine. Mais attention, ici vous ne trouverez pas d'articles sur le sport minceur ou le fitness, mais des histoires de femmes, de combats, bref, une envie d'écrire le sport féminin autrement. Le sport, je pense qu'il faut le vivre intensément, c'est pas un petit one shot d'une seconde avec une petite info. Non, on a besoin de vivre le match, on a besoin de vivre ce qui s'est passé, mais de savoir qui le mène ce match, donc quels sont les joueurs et les joueuses qui sont sur le terrain. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire d'une championne qui est sur le terrain, on est encore plus admiratif. Aurélie Bresson n'a pas 30 ans. Ancienne gymnaste, elle a grandi à Besançon. Il faut bien le dire dans l'ombre du sport masculin, alors aujourd'hui elle assume. Je pense qu'on peut dire qu'on est militant et quand on défend ses idées jusqu'au bout, et qu'on est convaincu, je pense qu'on peut dire qu'on est militant. Et là c'est une vraie cause. Dans la revue, on trouve des articles sur des femmes bergères qui marchent toute la journée. De l'escalade, de la BD et même des éditos de Raymond Domenech, le garçon avec des gros sourcils. Aujourd'hui, un tiers des sportifs de haut niveau sont des sportives. Mais dans les kiosques, faites le test, il n'y en a que pour les hommes. Il pèse combien votre bébé ? Il pèse 235 grammes mon bébé. Et il fait 24 centimètres sur 32. Le prochain numéro parlera de sports urbains comme le parcours, qui intéresse de plus en plus les filles. Il y a aussi des projets d'articles sur le sport et les femmes en Iran. A ce stade, les sportives semblent inusables. Sous-titrage Société Radio-Canada